et ce matin j'ai le plaisir de recevoir thomas zaruba bonjour bonjour on ne vous connaissez on ne connaît pas forcément vous avez 35 ans et vous êtes musicien mais c'est nouveau c'est tout à fait c'est tout nouveau alors vous expliquez déjà quel était votre ancien métier avant d'être pianiste j'ai eu plusieurs vies plusieurs métiers j'ai bossé pour 10% des boîtes du cac 40 en france aux états unis plus récemment j'étais à la tête d'une filiale qui s'appelle la filiale programmatique donc les échanges automatisés en quelques millisecondes pour la publicité digitale pour une ligande qui s'appelle tids société française et de là vous passez au piano alors va falloir nous expliquer pourquoi et en plus ça marche exact j'avais toujours ce projet d'avoir un jour un album de concrétiser ce rêve et les attentats du 13 novembre de l'année dernière en fait mon on était le déclic en électrochoc exactement c'est à dire que après ça vous avez tout plaqué vous avez vous avez démissionné de votre votre emploi exactement ça s'est fait en un mois et demi ça allait très vite et prise de contact avec des studios en république tchèque à prague oui parce que vous êtes aussi d'origine tchèque je dis aussi parce que vous avez multiples origines je suis franco australo canadien d'origine tchèque née à paris née à prague donc vous plaquez tout après le 13 novembre vous démissionnez en un mois et demi vous contactez des des studios et là vous décidez d'enregistrer un album mais rassurez nous vous étiez déjà quand même un peu vous faisiez du piano avant j'ai commencé le piano à l'âge de deux ans et en fait j'ai fait un long cycle qui s'appelle les classes à reménager à roue et malmaison au conservatoire et c'est des classes musique dès le cm1 en fait on on à l'école le matin classique et l'après-midi on a donc conservatoire avec piano solfège chorale etc et quand vous contactez les c'est enfin voilà des studios des producteurs peut-être est ce que vous avez une idée en tête un album quelque chose alors j'avais là j'ai créé la pochette aussi donc j'ai fait la peinture et à ce moment là je me suis dit ça va être slow down sur d'un qui veut dire ralentir justement reprendre le contrôle sur sa vie son quotidien laisser l'espace entre les notes pour moi c'était tout naturel c'est surtout par rapport à l'activité que j'avais auparavant qui était donc de bosser sur technologie qui vont à comment dire de faire des transactions en moins de je sais pas 40 millisecondes et un rythme de vie aussi peut-être alors beaucoup de voilà voilà beaucoup de voyages beaucoup de de déplacements beaucoup de gens à rencontrer à convaincre etc par rapport à la technologie et moi c'est surtout ça qui m'a aussi électrocuté par rapport à cette vie où on a des transactions en 40 millisecondes sachant que le battement de nos cils c'est 200 millisecondes vous vous rendez compte c'est extraordinaire on entend quelques quelques notes voilà quelques unes de vos notes dans cet album slowdown je le disais ça marche c'est à dire que vous avez vendu je crois dernier chiffre vous allez me dire si je me trompe 1500 cd ouais sans aucune promotion cd et vinyle cd et vinyle oui on a souhaité le sortir en vinyle et un vinyle bleu qui est également pressé en république tchèque dans la plus vieille et la plus grande usine du monde oh c'est une belle histoire ouais dans la catégorie jazz slowdown votre album est l'album le plus vendu en région parisienne sur band camp entre le 21 novembre et le 21 décembre c'est un pour l'indépendant ça vous comment vous vivez ce ce succès c'est inattendu c'est inattendu donc la surprise encore meilleure enfin elle est encore plus agréable à déguster parce que c'était pas du tout fait dans cet objectif là vous savez quel a été l'élément déclenchant à quel moment une première musique a été écoutée est ce que sur vous avez pu gérer sur les réseaux sociaux cet effet j'allais dire d'agrégation du bouche à oreille alors il ya le bouche à oreille par rapport déjà aux gens que je connais qui j'en ai parlé et après c'est la magie d'internet et c'est des blind camps justement ce site c'est vraiment l'uberisation qui est un terme à la mode depuis quelques mois voire maintenant année on peut se passer parce que j'ai tout produit moi même on peut se passer donc de producteurs final de financement du coup on peut se passer des distributeurs parce que je suis en direct compte en contact direct avec avec mon audience et donc c'est moi tous les matins qui qui fait les colis qui signent et les cd qui passe à la poste une bonne demi-heure à envoyer chacune des enveloppes à destination de la corée de la nouvelle zélande de la russie de enfin les états unis fait j'ai eu vraiment c'était pas du tout attendu quoi je suis choqué quoi mais en positif tout à fait comment est-ce que vous décrivez votre votre musique quels ont vos influences et du jazz on a entendu quelques notes on va entendre qu'elle par laquelle est comment je définirais alors je pense ce qui m'a beaucoup inspiré ce sera eric saty claude débussy case jarrette beaucoup et ouais c'est ça les grandes influences qui m'ont qui m'ont on va dire encadré enveloppé pendant la production et en termes de vie personnelle vous dites que vous avez cessé votre activité dans cette start up après le mataclan est ce que justement les attentats ce qui s'est passé vous étiez peut-être pas enfin je sais pas si vous étiez directement concerné par ce cet attentat mais ça vous a une résonance en vous est ce que ça ça inspire aussi certaines de vos mélodies certaines de vos compositions absolument en fait j'étais à vienne avec mon ami et on m'a appelé on m'a dit thomas il ya une interview vidéo faut que tu viennes pour faire les premiers réglages à la caméra c'est rue de la fontaine au vin premier truc et un message ensuite un ami qui me dit bien on va voir un goût au carillon et c'était c'était trop quoi il ya un morceau en particulier qui est dédié aux victimes des attentats du 13 novembre dans votre la première une commune night call en fait elle s'appelle comme ça donc un appel entrant parce que j'ai dû recevoir je sais pas 250 coups de fil mail sms etc t'es où t'es où parce que je suis boulevard de charonne donc c'est on va dire dans la zone où on a été très touché à côté du café voltaire et ouais c'est celle là in coming night call c'est vrai que vous dédié c'est important que la musique qu'on voit le travail mariant d'ibrahim malouf est ce que c'est important que la musique justement se charge aussi de cotériser les plaies d'accompagner les deuils de nous donner peut-être une leçon de vie ralentir la vie est précaire ne nous trompons pas sur nos choix c'est pas dogmatique mais ce sont des incitations malouf fait la même chose sur scène renouvelant énormément j'allais rendre s'inspirant je crois que vous avez d'ailleurs composé un morceau qui s'appelle serre malouf c'est un hommage direct alors pas ibrahim mais à elie malouf mon ancien prof de jazz et donc la musique c'est important qu'elle soit là aussi pour prendre de cette distance nécessaire c'est fondamental c'est fondamental et puis on voit aujourd'hui la musicothérapie par exemple on voit moi j'ençois des messages de femmes enceintes qui me disent mon enfant dans mon ventre sur la numéro 4 là donc 7th day il fait des bons incroyables ou une autre qui me dit j'arrive pas à endormir ma fille avec la avec 7th day qui est donc le dimanche parce que ça a été fait un dimanche elle me dit ben voilà j'ai du calme mon enfant dort maintenant bon thomas arrobin merci beaucoup vous souhaitez beaucoup de succès je rappelle le titre de votre album s'appelle slow down envoie la pochette ici à vos côtés disponible sur les plateformes de téléchamps de montagne itunes deezer apple music amazon spotify un projet de concert il me semble à l'ambassade de république tchèque à paris et ensuite allé une alliance française d'une ville qui s'appelle par d'où btc donc la deuxième plus grande alliance française de république tchèque et puis un festival de jazz au mois d'octobre l'année prochaine en république tchèque également merci beaucoup merci vous restez avec nous sur les télés on va passer la musique à la météo autant qu'il fait